Je dois dire que je ne montre pas toutes les étapes, je le ferai un peu plus à l'avenir, mais là, actuellement, je suis en train de réaliser des effets spéciaux pour un atelier pédagogique avec des jeunes. Et là, je suis en train de mettre en place une plante carnivore, qui est plutôt méchante, car elle va saisir la jambe d'un des jeunes et traîner le jeune sur le sol. Et donc, j'ai eu l'idée, en cours de travail, de partager un petit peu les choses, parce que c'est quelque chose, si ça vous plaît, d'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires, que je pourrais faire à l'avenir pour voir l'utilisation de Blender dans du concret pour des effets spéciaux pour de la vidéo. Donc, ça peut servir pour des courts-métrages, ça peut servir pour plein de choses. Là, vous voyez un peu la situation. La situation, c'est que j'ai utilisé... Alors, je vais désactiver mon travail, là. Voilà. C'est qu'on a utilisé une petite corde, comme ça, pour simuler l'effet de la plante qui va faire traîner le jeune sur le sol. Regardez, voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer comme ça. Et donc, là, j'ai réalisé la plante. Là, je suis en train de faire son armature. Bon, je l'ai... Son armature sur la base générale, mais la plante, elle ne va pas en rester là. Et donc, voilà, je vous montrerai d'autres étapes, de choses comme ça, si ça vous plaît. Donc, dites-le-moi dans les commentaires. J'ai besoin de le savoir. L'armature, je ne l'ai toujours pas liée au maillage, d'ailleurs. D'ailleurs, on va revenir sur le maillage, ici. Et le maillage, alors, c'est une plante carnivore. Je ne vous ai pas montré le début de sa création. Mais, voilà. Alors, elle est très simple, parce que, de toute façon, on ne va voir qu'une partie sur... On ne va voir qu'une partie sur... À l'écran. Donc, pas besoin de faire tous les détails. Là, je lui crée des disparités, avec des parties plus grandes, ici. Est-ce que j'agrandis ? Donc, j'utilise, comme vous avez pu voir... Là, en fait, j'utilise la sélection par cercle et l'édition proportionnelle. D'ailleurs, elle pourrait être plus en sphérique, comme ça. Et donc, comme ça, c'est pour lui créer un petit peu de disparité. Et des parties plus grandes au début, plutôt qu'après. Voilà. Ça va lui donner plus de réalisme. Et vu que c'est une espèce de plante carnivore, on va dire. Eh bien, il faut la rendre un peu effrayante. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas... Elle ne va pas être très lisse. Toute lisse dans sa création. Donc là, je réduis un peu la taille. Il faut savoir que là, je suis en train de... De modéliser, de modifier tout ça sur un ordi portable. Donc, je n'utilise même pas... Je n'utilise pas, tout simplement... De souris. J'utilise le trackpad. Parce que, bon, sur un ordi portable, on pourrait utiliser une souris aussi. Mais là, bon, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Alors, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais pour moi, ça ne me pose plus de soucis. Car j'ai largement l'habitude de travailler de cette façon-là. Pour aller plus vite, pour travailler un peu partout. Dans le canapé et autres. Je me suis adapté comme ça. Voilà. Alors, j'ai créé une texture avec un effet de relief aussi. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes. Moi, je vous fais voir un petit peu... Un petit peu ce qui se passe. Vous prenez en cours la chose. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me le dire. De savoir ce que vous en pensez. Ça me permet de savoir si je continue à faire ce genre de vidéos. Ou plutôt d'autres. Et puis, en plus, ça soutient la chaîne. Donc, pourquoi pas. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire, à votre avis ? Bon, petite méthode rapide pour... On va dire, je le... Cette méthode, je l'improvise. Pour créer des feuilles. SX. Hop, j'ai élargi ici. Alors, petit problème, je suis en édition proportionnelle. Donc, je retire l'édition proportionnelle. Et voilà, on a des espèces de feuilles. Je peux en faire beaucoup. SX, Y. Alors, elle aplatire un petit peu. Voilà, ça suffira. Aussi simple que ça. Et puis, on va en faire une deuxième. Ou alors, soit une feuille, soit une espèce de... Enfin, une autre partie qui partirait dans un autre sens. Je reprends la sélection plus classique ici. ES. ES. Hop. Z. Non. Tac. G et Z. Voilà, je déplace par là. Hop. S, Y. Je réduis la taille sur Y. Et là, je vais extruder, comme ça. Voilà. R. Je ne vais pas faire beaucoup de petits détails, comme ça. C'est un plan qui passe assez rapidement. Donc, j'ai des passages beaucoup plus importants au niveau des effets spéciaux. Hop. Hop. Voilà. Puis, comme vous voyez, je le réalise directement sur l'image. histoire de me mettre un peu, de voir directement ce que ça va donner au final. Voilà. Ça, ça suffit. Je vais peut-être simplement changer un peu la couleur. Hop. Au niveau de la feuille, pourquoi pas. En allant en mode édit, en chopant ces deux textures-là. Celle-là et celle-là. Je peux faire ES pour créer une extrusion interne. Voilà. Pour qu'il reste du verre autour. Ça va être plus réaliste, je pense. Et puis, je peux en profiter pour faire un petit GY pour créer un renfoncement. Bon. Là, on ne va pas le voir de trop. Je vais réduire un peu plus, comme ça. Et puis, cette partie-là, je vais créer un nouveau matériel. Donc, un nouveau canal de matériaux. Je vais réutiliser celui que j'ai déjà utilisé, mais je vais en faire une copie. Tac. Histoire d'avoir toutes les aspérités de celui-là. Ne pas tout refaire à zéro. Et cette copie-là, je ne vais même pas la renommer. On va gagner du temps. Je vais aller dans Shading. Donc, matériau 001. Ce n'est pas le premier matériau. C'est une copie du premier. Et là, je vais juste modifier la couleur de mon shader que j'avais créé comme ça. Pour quelque chose. Hop. Alors là, je ne peux pas l'apercevoir, le changement de couleur. Là, j'ai mis du violet. Je ne peux pas l'apercevoir, tout simplement, parce que je ne l'ai pas assigné. Donc là, ce nouveau matériau, qui est plutôt violet, je vais l'assigner à ma sélection. Donc, c'est ici. Bon, ça se verra à peine. Mais ça fera l'effet. Peut-être le mettre un peu plus pâle. Léger, parce qu'il faut que ça reste crédible. Et puis, voilà. Et puis, l'autre texture. Simple. Un petit effet de relief léger. Voilà. Je ne suis pas allé plus loin. Un petit peu de rugosité, tout ça. Voilà. Je ne vois pas le violet, là. Pourquoi je ne vois pas le violet? Ah, j'ai changé le matériau ici. Pardon. Donc, c'est facile. On va se mettre à celui-là, ici. Je vais juste reprendre la liste, ici. Et j'ai celui-là, comme ça. Je repasse en mode objet. Et au final, ça donnera quelque chose comme ça. C'est un peu plus sombre. Puis, il faut savoir que je rajouterai une subdivision. Il y aura deux subdivisions rendues, déjà. Est-ce que c'est suffisant? Ben, on vérifie. Peut-être une troisième. Et puis, ça suffira. Je ne vais pas créer d'autres aspérités. Ce sera... Il y aura cette petite chose, ici. Et cette prominence, ici, aussi. Je vais réactiver l'armature. On va travailler un tout petit peu l'armature. Tac. J'essaie de travailler vite. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'effets spéciaux à faire sur ce projet. D'ailleurs, je reviendrai peut-être vous en partager à l'avenir. Donc, là, j'extrude rapidement mon armature, ici. Jusqu'ici, une plus petite armature. Voilà. Je vais faire pareil, ici. Alors, je vais réajuster d'abord mon armature pour que ça corresponde bien à la racine, ici. Je pourrais subdiviser celui-là ou pas. Enfin, voilà. J'extrude, ici. Tac. Donc, pour gagner du temps, j'ai fait une armature... Enfin, j'ai fait les branches bien dans l'axe. Comme ça, j'extrude rapidement. Je gagne du temps. Et c'est directement bien sur ma création. Et puis, là, je pourrais même, si je veux, extruder ici, aussi. Et extruder ici, ici aussi. Comme ça, je vais rendre souple un petit peu tout ça. Comme ça, je ne m'occuperai pas de l'animation de ces parties-là. Et pour ça, je vais faire ça. Je vais sectionner la première shift, la deuxième. Ctrl-Shift-C. Il me semble que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ctrl-Shift-S. Non, ce n'est pas ça du tout. Comment je faisais ? Alt-Ctrl-Shift. Ah, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Je prends cette partie-là. Je vais plutôt aller dans les contraintes d'os. C'est en mode pause. C'est pour ça. En mode pause. Je vais en mode pause. Je prends la première shift. Je prends la deuxième. Ctrl-Shift-C. Un petit suivi amorti que je vais régler ici. Je vais réduire son influence. Je reprends ici. Shift-Tac. Ctrl-Shift-C. Ctrl-Amorti. Voilà. Je réduis l'influence. Et je vais le faire encore ici. Pourquoi pas ? Ctrl-Shift-C. Voilà. Suivi amorti. Je réduis l'influence. Je vais faire... Alors, peut-être que j'aurais dû... Je vais faire la même chose ici. Mais je crois que j'aurais dû créer un os supplémentaire en bout de chaîne sur chaque partie ici. Mais ce n'est pas grave. Pour ça, je vais juste cliquer sur mon os. Alors, il faut que je repasse en mode edit. Hop. Je clique sur mon os et je subdivise. Rapidement. Si le logiciel ne bug pas. Voilà. Et là, je subdivise aussi. Je retourne en mode pause. Je prends cette partie-là. Shift-Tac. Suivi amorti. Je réduis. Cette partie-là. Tac. Et ainsi de suite. Comme ça, ça va me créer une animation souple sur toutes ces parties-là. Tac. Ici aussi. Hop. Ça devrait fonctionner. Pas trop mal. Et là, je ne vais pas aller plus loin pour ça. Je pourrais faire ce suivi amorti aussi pour le bout. Ou pas. Pour l'instant, je ne le fais pas. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout simple. C'est que quand je vais bouger en mode pause cette partie-là, par exemple cette os-là. G. Alors, je ne peux pas le bouger comme ça. Là, je vais faire une rotation RX juste pour l'exemple. Regardez. Je vais avoir la petite branche qui va bouger automatiquement. CTRL-Z. Donc, je vais le faire aussi ici. Tiens. Voilà. Allez. On va faire comme si c'était une branche en plus ici. CTRL-SHIFT-C. Hop. Suivi amorti. Et je réduis l'influence. Voilà. Je le fais légèrement ici. Ça va bien m'arranger les choses. Ici, petit test aussi. RX. Voilà. Il y a un léger mouvement. C'est un peu trop léger d'ailleurs. Je pourrais le faire aussi là. Je vais un peu vite. Parce que là, c'est juste pour vous montrer. Je ne vous fais pas un tuto vraiment précis. Pour cette partie-là. Là, je vais mettre un peu plus de souplesse. Histoire que quand je vais bouger ça, RX. Voilà. Là, j'ai un peu plus. La branche va bouger un petit peu mieux. OK. Alors, c'est pareil. Le truc, c'est que je vais me mettre en vue dessus. Ce serait bien que ça... Que ma forme suive une courbe. Donc là, ici. 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 Ben, c'est à peu près ce que ça fait. Ça devrait fonctionner. Allez. Je retourne ici. Ça y est. J'ai fait mon armature pour ma plante. Je me remets en mode objet. Il faut toujours prendre en dernier la partie qui va contrôler le reste. Le chef, en fait. Donc, je prends d'abord mon... Mon mesh. Shift armature. Ctrl Shift P. Je fais une bêtise, là. Ctrl P, directement, pardon. Avec poids automatique. Voilà. Et là, ça devrait bien fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais bouger en mode pause mon armature, j'ai ma plante qui va bouger. Et ouais. Et ça, c'est pas mal du tout. Tac. Alors, la plante ici, j'ai peut-être pas été assez loin. Parce que le but, c'est quand même qu'elle enroule le pied. En même temps, qu'elle passe au-dessus du pied, comme ça. Ouais, j'ai fait les choses un peu trop, basiquement, je pense. Au niveau de l'ombre. Si je veux une ombre parfaite, il faudrait que je remodélise toute cette partie-là. Bon, ça se verra pas. Ça passera vite. Alors, c'est pas très grave s'il y a une petite... Si c'est à plat, comme ça. Voilà. Ça fera l'affaire. Voilà. Ça donnera ça. Et sinon, l'aspect de la plante, je crois que ça fait quand même bien l'affaire. Même avec le moteur 3D EV, ça suffira... Enfin, là, je suis en cycle en même temps. Ça suffira largement pour faire l'effet. Parce que la plante, elle va aller assez vite. C'est un effet rapide. La caméra va aller assez vite, etc. Et donc, voilà. Donc, même si j'ai l'ombre de la corde ici, on n'y fera pas gaffe. Bref, le seul truc, là, c'est que... C'est que je dois enrouler... Ouais, c'est que je dois enrouler ici. Donc, ça va pas être évident, ça. Mais je vais peut-être m'en arranger en tirant simplement l'armature. On va voir. Vu que le reste va suivre. Regardez, si je prends l'armature ici, je la déplace. Hop ! Non, je l'agrandis. Oui, je peux l'agrandir. S. Eh bien, ça agrandit la plante aussi, quelque part. Donc, on peut... On peut tricher un peu comme ça. Voilà. Vu que ma plante est trop petite, je vais un peu tricher comme ça. Voilà. Je réajusterai par la suite. Ça, je vois directement ce que ça donne. Et la plante, ici, je pourrais faire une rotation Rx. Voilà. Je vais la surélever comme ça. Pas trop non plus. Ici, Rx. Est-ce que je la fais passer sous le pied ? Je ne sais pas trop. R, Z. Je la fais tourner comme ça. Et là, bien sûr, j'ai mon truc ici qui va me gêner. Je ne peux pas ranger ça en faisant un petit RY. Je vais réajuster. Rx. Rx. Il ne faut pas trop... R, Y. Il ne faut pas non plus trop que je... Il faut que je cache la corde aussi. Rx. Voilà. Et je vais devoir l'animer un peu presque image par image. Rx. En tout cas, c'est comme ça que je vais procéder, je pense. Je peux réduire un peu quand même. Voilà. Oh. Non, ça rentre dans le sol. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas plus de bugs que ça. J'avais peur. J'ai eu un petit peu peur à un moment. Bon, ça, je vais laisser comme ça. Rx. Comme ça, je tourne un peu là. Comment je pourrais procéder ? C'est peut-être pas si bien ce que j'ai fait. Alors, je vais me concentrer un peu plus. Donc, je reviendrai vers vous. Vous montrer des choses comme ça par la suite. Mais là, je vais passer hors enregistrement pour me concentrer un petit peu plus sur le travail. Parce que là, j'avoue que je galère un peu plus que prévu. Certainement, parce que je m'enregistre en même temps. Donc, je vous dis à très bientôt. Et dites-moi si ça vous fait plaisir que je vous partage des vrais travaux comme ça. Des faits spéciaux. Et que je vous dise surtout comment les faire. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada